Oh, bonjour, Roi Chardon. Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace. Euh, oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît ? Ça ne vous plaît pas d'être une limace ? C'est très amusant. Je me sens juste un peu, euh, gluant. Oh, c'est entendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège ? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale ? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques ? Mais je n'en veux pas. Eh, comment ? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison ? Que voulez-vous dire ? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Cette lampe irait très bien posée là. C'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, madame la sorcière. Au revoir tout le monde. Et merci pour toute votre aide. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur ? Non, ça sentait mauvais et c'était en désordre. Merci beaucoup, Elf Boy. Wow, Elf Man ! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Moi, le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gêne le derrière, moi, assise sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Euh, dans Saint-Jean ? Wow, un palais géant tout en glace. Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe Cap, tu sais. Non, pas du tout. Elle fait la maligne, c'est tout. Hé, pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy ? Elf Man ! Je suis venu pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid. Fraise, on a vu les parents de Ben, Nonon Crune et le vieil Elfe Sage. Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai ? Ben oui ! On va avoir des ennuis ? Je ne crois pas qu'on sera punis, non. Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné ? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste. Vous êtes pris dans la glace. Ok, vous avez gagné. Hourra ! Ouf, c'est fini. Je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Oh, quel bonheur, le soleil est de retour. Révolution ! Grève-vous les Elfes ! Avent le roi ! C'est pire que ça. Il m'a condamné à... À des vacances ! Oh, bonté divine ! Je savais que tu serais contrarié. Comme c'est merveilleux, nous ne partons jamais en vacances. Mais enfin, de quoi parles-tu ? On est allés au bord de la mer. On n'est partis qu'une journée. Et on est allés sur la lune. Mais tu es parti sans moi. Oh, oui. Bon, très bien. Partons en vacances, alors. Hourra ! Voilà notre plan. D'abord, on prend l'avion Elfes et on s'envole vers une belle destination. Oh, magnifique ! On mange un truc vite fait. Oui. Puis, on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir. C'est pas des vraies vacances, ça. Alors, écoute-moi bien, monsieur Elf. Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre. Mais je suis un elfe et les elfes n'aiment pas se détendre. Oh, eh bien, tu vas être obligé de l'apprendre. On va bien s'amuser, monsieur Elf. D'accord, mais ce sont des vacances d'Elfes, alors pas de baguette magique, Oli. Très bien, monsieur Elf. Et pas d'animaux non plus. Oh, papa ! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles. Désolé, Gaston. Tu vas devoir rester ici. Bye, bye, Gaston. Allez, venez, vous deux. On va être en retard pour les vacances. S'il te plaît, monsieur Elf, essaie de t'amuser. D'accord. Je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage ? Oui ! C'est parti ! Nous, on va en vacances. Nous, on va en vacances. Loin, loin d'ici. Loin, loin d'ici. Allez, papa, chante avec nous. Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclencher la lorbe, ma querelle des coquelicots. Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois ? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quelle autre sorte tu leur as appris ? Euh... Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbres, marchez. Marchez. Papa ! Les arbres marchent vers notre château. Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nono Prune. Non, c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon. J'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps. Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est à faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent. C'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine. Pâquerette et coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa. Coco. Grandouille. Pâquerette et coquelicot font les bananes. Banane. Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Oli, maintenant je suis grand. Désolée, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande moi aussi. Génial. Maintenant, on est grands tous les deux. Oh, et c'est ? Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous ? C'est nous, Lucie. Ben et Oli. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Wow, c'est génial. Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spéciale. Pas de souci. Vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas quand. D'accord. Mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées. Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut, Oli. Euh, je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben ? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bon, c'est divine. C'est quoi, ce vacarme ? Allez, enlevez-moi tout ça. Bonjour, votre majesté. Euh, c'est ça. Continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Oh, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant ? Euh, d'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux ? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh, dans un mois. Où est passé notre château ? Euh, en fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire. Oh non ! Les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous, vous n'avez plus de plafonds du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Moussaillon ! Il n'y a personne dans cette pièce. Il n'y a plus que nos baguettes. Ah, qu'il est bon de te retrouver. Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand magicus. Vieil elfe fou, revenez à vous. Mais où sont donc passées nos petites crevettes ? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Pacorette ont trouvé le passage secret. Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon ? Il mène à la chambre secrète. Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète. C'est parce qu'elle est secrète, Oli. Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix. Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge. J'entends des rires de brambins très excités. Mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante ? Laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge, à la rescousse ! Et voici nos petites étapes. Allez ! Tenez bon, nounou prune. La voici, la voilà. Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe. Mais rien, rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Hourra ! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace, et pour finir, un roux de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou, 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 roux de grenouille, bave de limace. Mais ça va avoir un goût horrible, nounou prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur ! Ça a l'air mauvais. Et c'est effectivement dégoûtant. Papa ! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment ? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Euh, blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi ? Que dit le livre ? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, votre majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou prune, je crois que mon rhume est parti. Ouah ! Ah, tiens ! Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Regardez ! Un verre ! Il est retourné dans son trou. Oh ! Allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre ! Oh ! J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très, très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuicui assez fort. Nounou prune, faites-en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite. Zim-zam-zo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Ne vous inquiétez pas. L'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou prune ? Euh... Ça peut durer une minute, ou une semaine, ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Hourra! Qu'est-ce qu'il nous dit ? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir! Bonjour, Oli. C'était notre dernière livraison. Maintenant, on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben. Mais moi, j'ai encore du travail. Oli, il est temps de faire ton discours. Bonjour! Vous êtes tous très gentils. Et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Euh... Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Hourra! Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de votre majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo, bravo. Excellent! Allez, viens, papa. Viens, on va danser. Quoi? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus... moderne? Bien sûr, tout de suite. Tu sais, j'adore ton travail, papa. C'est amusant. Tu avais raison, Oli. Le métier de roi, c'est très chouette. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu! Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer, par exemple... Ben! Oli! Les enfants! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, madame elfe. Il faut vraiment qu'on rentre. Maman, on ne peut pas encore jouer un peu? Alors ça, par exemple. Je croyais qu'une certaine princesse fée et un certaine elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon? C'est vrai? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien. Voilà tout. Ça arrive parfois. Oh! Vous voulez un petit gâteau chacun? Oui, s'il te plaît! Délicieux! Miam, miam! Ce sont les meilleurs gâteaux du monde! Et madame elfe n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant! Suivez cette poule! Oh! Le camion s'est arrêté! Oh! Non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé. Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un oeuf? Tout de suite! Ça perd l'hypopette. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, votre majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame poule vient de dire... Ah oui! Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune! C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un oeuf. Ouah! Écoutez-moi toutes les deux. Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Mouaou! Petit! Sojour! Cliclic! Petit! Tendu! Cliclic! Eh ben, tu crois que c'est fini cette fois? Oui. Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguettes. Oh! Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur. Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles. Comment? Ce sont Pacerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie. Ah d'accord, je vois. Et qui sont tous ces lapins? Eux, ce sont les elfes. Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire. Disparaissez, chatons! Revenez-nous, jeunes fées! Disparaissez, lapins! Revenez-nous, les elfes! Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles! Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs. Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles. Bon, il n'y a eu aucun mal de fait. Comment ça, aucun mal? Elles nous ont tous changé en lapins. Oui, je sais. Je suis très impressionnée. Mais... mais... Ces pauvres petites chéris sont très douées pour la magie. Criouioui! Crioui! Je crois que je vais confisquer ces baguettes. On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble. Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Oui, c'est vrai. Tu as peut-être raison, après tout. Bon, très bien, Oli. Ramène-la à son état normal d'un tour de magie. Disparais, grenouille! Reviens, Nounou Prune! Oh! Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux. Je suis en sécurité, tant que les oeufs n'éclosent pas. Oh mince! Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh, la barbe! Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable, mais enfin, ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Euh, Ben? Cette fois, je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette! J'arrive tout de suite. Allez, hu, Gaston! Hu, Gaston, hu! Ne bouge pas, Nounou Prune! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Ouh! Génial! Ben! Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine! Est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Euh, oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent! Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro un! Une fée doit toujours avoir l'air soignée. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Euh, oui, j'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro deux, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Euh, oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, votre majesté. Ne touchez pas, je vous en prie! Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh, non! Cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de mille ans. Rendez-vous compte! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh! Il est beau ce signe, j'adore les signes. Oups! Oh, misère! Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le coup du signe. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. À bras cadabrasse, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups! Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un signe. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici. Continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes. Les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil Elf Sage. Nous connaissons bien un vieil Elf Sage. Comment? Vous connaissez vieil Elf Sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un... C'est un vieil Elf grognon plutôt intelligent.